Isa en maternelle présente Piccoli Mimou de Anne Brouillard C'est la première neige de l'hiver, s'émeut qu'il yoke. Quel jour sommes-nous ? Il regarde le calendrier et sursaude. Oh ! Demain c'est l'anniversaire de Piccoli Mimou et je ne lui ai même pas envoyé de carte. Piccoli Mimou habite une cabane au milieu de la grande forêt. Je vais lui rendre visite, décide Kiliok. Si je pars tôt, j'arriverai en fin d'après-midi. Je marcherai sur le lac gelé, ce sera plus court. Après, ça se complique. Il ne faut pas que je me perde dans la forêt. La nuit tombe vite. Je devrais peut-être demander à Véronica de m'accompagner. Mais je dois m'occuper du gâteau et trouver un cadeau pour Piccoli Mimou. Et il neige toujours. Je me débrouillerai seule. Le lendemain matin, la terre entière paraît figée dans la neige et le froid. Kiliok emporte son sac de couchage et des provisions, en plus du gâteau et du cadeau pour Piccoli Mimou. La neige crisse délicatement dans le silence gelé. On voit l'infini, dit Kiliok, en regardant le ciel énorme. Et on entend chanter les étoiles. Doucement, le monde s'éveille. Quand la lumière est là, on oublie la nuit, constate Kiliok. Il cherche un bon endroit pour pique-niquer. Mais il fait vraiment très froid et Kiliok se remet en route rapidement. Entre les arbres serrés, il n'est pas sûr de marcher sur le sentier. On ne voit pas loin, constate-t-il. Et tout se ressemble quand on ne connaît pas les lieux. Le jour ne dure pas longtemps en hiver. Heureusement, la neige est là, dit Kiliok. Elle m'éclaire un peu. Je ne sais vraiment plus où je suis. Quelqu'un est passé par ici et ça sent le feu de bois. Il avance prudemment en suivant les traces de ski. Alors, il reconnaît la forêt. Kiliok est heureux d'être arrivé. Bon anniversaire, Piccoli-Mimou. Tu ne te sens pas trop seul ? Jamais, répond Piccoli-Mimou. Je sais que tous les autres sont quelque part et puis il y a tous les arbres près de moi. C'est vrai, dit Véronica. Ils sont rassurants, les arbres. Ton gâteau a l'air délicieux, Kiliok. J'aimerais avoir un anniversaire chaque semaine. Ils ont dormi là, tous, bien enmitouflés dans leur sac de couchage. La nuit glacée est restée dehors. Quand Kiliok et Véronica s'en vont, le ciel est encore très sombre et aucune étoile n'y brille. Doucement, la neige se met à tomber. Piccoli-Mimou referme la porte. Il remet une petite bûche dans le poêle, s'installe confortablement avec la couverture que Véronica lui a tricotée et ouvre le livre offert par Kiliok. Le jour s'est levé, enrobé de flocons. La lumière a réveillé le vent qui dormait dans un creux de la forêt. Ils sont partis, emportant en eux la chaleur d'un abri. Ils marchent et chaque pas les déplace un peu. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là-bas. Ils sont quelque part entre les deux et chaque pas les rapproche un peu. Quand doucement la lumière s'en va, le vent s'endort dans son creux de forêt et le jour silencieux se couche sur son lit de neige. Je me demande si Kiliok et Véronica sont arrivés chez eux ou s'ils sont encore en chemin, dit Piccoli-Mimou. La nuit tombe très vite et il a beaucoup neigé. Je me demande ce que fait Piccoli-Mimou en ce moment, dit Kiliok. Tu as laissé de la lumière ? demande Véronica. Oui, répond Kiliok. Je voulais être sûre de retrouver ma maison. Mon histoire est terminée.